Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau rendez-vous pour l'histoire sur la paracha et cette semaine nous sommes dans la paracha de Kitissa Vous savez que dans la paracha de Kitissa on parle de Yehoshua qui était toujours à la droite de Moshe Rabenu et c'est ce qui est écrit Oumesharto et son serviteur, celui qui était à côté de lui Yehoshua Binun Nahar, c'était un enfant c'est-à-dire qu'il ne bougeait pas de la tente de Moshe il était en permanence avec Moshe Rabenu pour apprendre, pour étudier, pour s'investir et c'est sur ce point justement que j'aimerais aujourd'hui m'arrêter sur l'importance de ne pas bouger de la tente aujourd'hui c'est plus des tentes mais c'est des baptêmes midrashim c'est des moments d'études de Torah exceptionnels avec tous les moyens, je disais encore l'autre fois combien est-ce qu'aujourd'hui ça peut nous interpeller de voir combien est-ce que de nombreux livres sont sortis avec des images, des illustrations, des façons d'expliquer en français on n'a plus de raison de ne pas étudier aujourd'hui et c'est à ce sujet que j'aimerais justement ramener l'histoire sur l'importance de fixer un moment de Torah peu importe ce qu'il arrive, comme le dit le titre un moment d'études inébranlables on raconte sur la famille Ludmir qui aujourd'hui est une famille en Israël très connue qui est très très riche et qui a beaucoup de... c'est elle qui chaque année dispense une grande partie des trogimes en Israël parce qu'elle a beaucoup de champs et elle a une richesse exceptionnelle ce qu'on connaît moins d'elle, c'est la raison de sa richesse et son histoire car effectivement le chef de cette famille avait une habitude que chaque matin peu importe ce qu'il arrive il a étudié ces trois heures de Limoud il est arrivé un moment où il devait donner à manger à sa famille amener une panassane et une subsistance à sa famille et son roi lui avait dit quoi qu'il arrive il faut que chaque matin tes trois heures de Limoud comme on dit aujourd'hui Chok veloyavor il ne devra pas passer un jour où tu n'étudies pas la Torah et c'est ce que faisait cette personne qui était encore jeune à l'époque chaque matin à étudier la Torah mais elle a pensé aussi à son business à Zapanasa et qu'est-ce qu'elle a fait ? elle avait la possibilité d'acheter un lot de fils d'or qui à l'époque se vendait à prix pas cher elle avait eu une bonne affaire et elle décide donc d'acheter ce lot de fils d'or mais ce qui se passe c'est que à la suite de cet achat une grande famine a atteint le pays de par le manque de pluie comme malheureusement Israël souvent subit et voilà que ce monsieur là se retrouve avec son lot de fils d'or sans un acheteur personne n'était préacheté car imaginez-vous bien entre chers amis qu'au moment d'une famille on ne pense pas à acheter des fils d'or mais on pense à acheter du pain et du lait et de quoi manger et c'est ce qui se passe mais le chef de cette famille confiant continue à étudier chaque matin peu importe ce qu'il arrive et voilà qu'un matin comme chaque matin à 8h30 il prend sa calèche je ne sais pas à l'époque s'il y avait un bus ou il y avait des moyens de transport et il va il se rend à son endroit pour étudier et quelques minutes plus tard passent et il y a un chef arabe un businessman du Liban qui vient s'intéresser il dit j'ai entendu dire que que votre mari puisque c'est sa femme qui ouvre a acheté un gros lot de fils d'or non seulement je suis prêt à l'acheter mais comme c'est pour le tapis du chef je suis prêt à donner n'importe quelle somme que vous voudrez je sais que ça coûterait cher j'en donnerais le double seulement je vous demande de me vendre toute la cargaison peut-être que vous voulez en garder une partie car il n'était pas au courant de l'histoire de ce qui se passait en ce moment au niveau de ses fils d'or il dit moi je veux tout et à un prix élevé alors la mère prend un enfant dessus et il dit écoute avant d'aller à l'école tu vas aller chercher papa il faut absolument qu'il vienne faire ce contrat on a beaucoup d'argent à gagner appelle papa et le fils rentre dans le Matamidrash il voit son père complètement concentré dans son étude de la Torah il dit papa maman elle t'appelle il faut absolument que tu viennes c'est très important à la maison il dit mon fils maintenant c'est le moment de mon étude je ne bougerai pas de la choule tu dis à maman que je reviens à l'heure habituelle il dit mais maman il dit va dire ce que je te dis à ta mère voilà que quelques heures place et c'est maintenant la femme qui vient à la choule au Matamidrash et elle lui fait signe de loin elle dit viens viens alors bien sûr pour respecter sa femme il se lève de son étude il va la voir il dit qu'est-ce qu'il y a il dit écoute tu ne sais pas c'est l'affaire de notre vie il y a quelqu'un qui est là il veut prendre tout ton lot on aura pas cette occasion et regarde maintenant dans quelle situation on est c'est le moment ou jamais de remonter nos comptes il dit ma très chère épouse tu sais que mon rave m'a toujours dit ne bouge pas de ton endroit tu ne bougeras pas et tu auras la bracha donc je ne bouge pas et j'aurai la bracha il dit mais tu sais pas il dit regarde tu sais quoi au lieu de 3 heures par jour je te donnerai toute la journée pendant 3 mois tu t'étudieras et je te laisserai tranquille du matin au soir tu pourras étudier il dit mes 3 heures sont inébranables alors le cher il dit mais il va s'impatienter comment est-ce qu'on va faire mes 3 heures sont inébranables alors la femme retourne à la maison et elle dit au businessman du Liban mon mari n'est pas là je suis désolé on attend de vous faire attendre mais il ne peut pas venir et tout il dit écoutez c'est pas grave s'il y a un problème et qu'il ne veut pas les vendre j'en donne la somme double mais appelez-le je suis prêt à attendre et effectivement les 3 heures de l'imoud de notre chef cher chef de famille passe et il se rend à l'endroit pour conclure l'affaire et l'affaire a été conclue non seulement elle a été conclue mais elle a été conclue au double et au triple nous voyons d'ici ce n'est pas tellement par rapport à cette question d'argent mais c'est pour montrer l'importance du limou de Torah quand quelqu'un consacre son moment d'études fixes alors à ce moment là nous voyons combien est-ce qu'il y a de bénédictions et le Raphim Shmoulevitz essayait de faire relever un problème parce que l'agmara dit que plus tard quand quelqu'un montera en haut alors il va dire peut-être j'étais pauvre je n'avais pas la possibilité de pouvoir étudier la Torah alors on lui dirait est-ce que tu étais pauvre comme il est qui lui gagnait une toute petite somme d'argent et cette toute petite somme d'argent il a séparé en deux une partie il a donné pour pouvoir étudier dans le Béta Knesset il a donné au gardien du Béta Knesset et une partie il a donné pour nourrir sa famille qui était grande et s'il dira j'étais riche on lui dirait est-ce que tu étais riche comme Eliezer qui avait 50 villes dans une contrée et 50 bateaux dans la mer des bateaux énormes et pourtant il étudiait la Torah et si la personne dira j'avais un grand Yetzirara alors on lui dirait est-ce que tu avais des Yetzirara comme Yosef et le Raph Chaim Shmoulevitz doit s'interroger de dire ici on parle bien de Hillel de Eliezer et de Yosef est-ce qu'on peut comparer des gens comme ça et dire eux ils ont étudié alors toi aussi tu vas pouvoir étudier sommes-nous à leur niveau pour pouvoir les accuser et le Raph Chaim Shmoulevitz a donné de là un principe exceptionnel il disait de là nous voyons que la Torah ne dépend pas du niveau mais elle fait partie intégrante de notre vie ce n'est pas un niveau Moura Yvrabota il étudiait la Torah mais ça doit être ça doit faire partir de notre vie comme quand j'ai soif je prends un verre d'eau chaque matin je dois boire aussi des paroles de Torah parce que ça fait partie de ma vie ce n'est pas un niveau mais c'est ce que Akadosh Bauchou attend comme c'est écrit ici tu ne devras pas sortir de la tente comme Yoshua parce que lui aussi Yoshua n'est pas sorti de la tente et on a vu ce qu'il est devenu à la fin il est devenu le chef du clan Israël en attendant que vous aussi Bezat Hashem soyez les chefs du clan Israël prenons chacun un petit instant et comme je l'ai dit aujourd'hui ce n'est pas les moyens qui manquent ce n'est pas les chiouris vous avez un site magnifique comme Espace Torah qui à lui-même veut vous donner des richesses exceptionnelles au niveau de la Torah donc profitez-en que ce soit sur le site ou que ce soit au Bet Hamidrash profitez de la Torah et Bezat Hashem nous serons tous méritants de beaucoup de bénédictions je vous le souhaite à très bientôt Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501